Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Spidey et ses amis, mission avec Ant-Man. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre-gant tes oreilles. Aujourd'hui, Miles et Gwen se rendent au musée. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide. « Allons-y ! » s'écrit le garçon. Une fois en tenue de super-héros, les coéquipiers rejoignent M. Von Kalergy, l'homme qui travaille sur place. « C'est affreux ! » gémit ce dernier. « Quelqu'un a volé les diamants exposés dans cette vitrine ! » Il montre ensuite au justicier le coussin violet sur lequel reposaient les pierres précieuses. Intrigués, les deux amis font le tour de la salle. « C'est la pièce maîtresse de notre exposition sur les joyaux ! » continue l'homme. « Je ne comprends pas comment c'est possible. Il n'y a aucune trace d'effraction et l'alarme ne s'est pas déclenchée. » Soudain, Miles et Gwen repèrent une pierre précieuse qui se déplace sur le sol. Vite, il tente de l'attraper avec des toiles d'araignée, mais elle poursuit sa route jusqu'à un trou dans le mur. « Voilà comment les diamants ont disparu ! » se désigne M. Von Kalergy. « Mais où mène donc cette brèche ? » « Si seulement je pouvais me faufiler par cette ouverture ! » regrette Ghostie. « J'ai une idée ! » intervient Spin. Sans tarder, le jeune héros appelle Ant-Man et la guêpe à la rescousse. Les Avengers sont capables de grandir et de rapetisser à volonté. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au musée. « Pouvez-vous passer par ce trou ? » demande Gwen. « Oui, mais il fera sombre ! » s'inquiète la guêpe. « Je ne sais pas si nous y verrons grand-chose. » Par chance, Ghostie et Spin possèdent désormais des costumes lumineux qui leur permettent de voir dans l'obscurité. La question réglée, Ant-Man et la guêpe deviennent ensuite minuscules. Après ça, ils utilisent un disque de rétrécissement pour diminuer la taille de leurs ailes. Tous les quatre se glissent ensuite dans l'ouverture à la recherche des joyaux. En s'enfonçant dans un tunnel, les coéquipiers croisent la route d'une étrange fourmi. Celle-ci porte un casque et un diamant sur le dos. « C'est bizarre, je n'arrive pas à communiquer avec elle, » consta Tante-Man. « C'est alors qu'il comprend que l'insecte est contrôlé par son casque. » Dès qu'il les lui enlève, la fourmi redevient elle-même. « Une intervention avec des tentacules. » « Voilà qui ressemble au travail de docteur Octopus ! » affirme Goine. Ant-Man monte alors sur le dos de la fourmi. « Conduis-nous jusqu'à la personne qui t'a donné ce casque. » Demain, Tine. En suivant l'insecte, les héros débouchent dans un laboratoire souterrain. Comme l'a deviné Goine, docteur Octopus est bien la voluse de diamants. À l'aide de ses créations, les super-vilènes manipulent les fourmis pour dérouber les joyaux. « Je suis riche ! » se réjouit la méchante. Vite, les justiciers retrouvent leur taille habituelle. « Attends un peu ! » l'arrête la guêpe. « Ces pierres précieuses ne t'aperciennes pas. » « Encore vous ! » s'agace docteur Octopus. Elles s'enfuient en courant avec le sac de diamants et jettent au passage un bocal dans les égouts. « Je n'en ai plus besoin ! » s'écrit-elle. « Oh non ! Elle vient de se débarrasser des fourmis ! » Heureusement, les héros joignent leur force pour repêcher le bocal. Puis Antman libère la petite colonie. Mais il faut encore arrêter docteur Octopus, dont ils ont perdu la trace. « Elle mérite une bonne leçon ! » annonce la guêpe, avant de transformer une des fourmis en un insecte géant. Guidée par Antman, la fourmi retrouve la trace de la voleuse et la saisit entre ses mandibules. « Repose-moi par terre ! » glapie la super-vilaine. « Tu fais moins la maline maintenant que la fourmi plus grande que toi ! » respine. Octopus est neutralisé, et Antman remet le sac de diamants à Gwen et Miles. Les deux héros se hâtent de rapporter les joyeux à M. Von Connergy. « Merci ! » s'exclame l'homme soulagé. « À présent, nous allons enfin pouvoir visiter le musée ! » conclut Spine. Cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. Moi, je te retrouve très très vite. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Merci.